et salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien beaucoup moi ça va très bien donc aujourd'hui on va se retrouver pour la ferme aucune limite comme d'habitude donc beaucoup on va se retrouver sur tout simplement sur c'est le tauteur sur le traqueur en partie à tout de suite après l'intro donc du coup voilà les amis donc beaucoup j'espère que pour vous ça va très bien moi beaucoup ça va c'est super comme je lui juste avant l'intro donc que du coup là on a pu lever un champ donc oui il nous reste juste un faire on va le faire vite fait donc beaucoup beaucoup voilà après on va peut-être pouvoir avancer le temps pour voir un peu un peu de boulot pour avoir un petit peu de boulot comme ça on va pouvoir peut-être attaquer les moissons pour la partie et on va peut-être pouvoir commencer aussi avoir des animaux des mmeux des mmeux avant que des mmeux me lâche me lâche tac donc pour le coup on est pas mal alors faut peut-être que ce m'entraîne un chouiac hop tac voilà marche arrière la marche arrière pépère hop donc pour le coup j'espère que les problèmes de son sont réglés ce coup-ci parce que voilà depuis quelques jours pour ceux qui me suivent vous savez que on a pas mal d'ennuis au niveau sonore et je trouve que le jeu est pas fort je vais vous montrer un petit peu un petit peu le son du jeu parce que là c'est vraiment pas fort volume je vais mettre à 30 et j'ai mon jeu qui l'agouille toujours un petit peu assez mieux donc du coup c'est vrai que là on a un peu je suis un peu légèrement dans le rouge assez ouais je suis peut-être un peu fort les amis bon bah désolé bon normalement ça sature pas mais bon je frôle le rouge je vois que ouais bon c'est pas grave donc oui comme vous le savez comme pour ceux qui me suivent depuis un moment vous avez dû remarquer qu'il y a eu des petits bugs de son à droite à gauche j'ai eu une latence sonore j'ai eu des latences d'image j'ai eu ma voix qui est une voix bizarre même si là oui elle a un petit peu changé d'habitude parce que voilà je suis un peu je commence à être malade ingrid elle est déjà malade elle a chopé une belle engin bien comme il fallait et pour le coup eh ben je crois qu'elle me l'a refilé ici donc du coup voilà donc bon j'espère j'ai pour l'instant je suis capable de je suis capable de bosser donc pour l'instant il n'y a pas de soucis vous en faites pas vous aurez vos vidéos mais bon ça peut arriver que s'il en manque une vous n'êtes donné pas c'est que je suis vraiment pas bien et que ben voilà je suis pas capable de tourner une vidéo même faire un live donc que du coup voilà pour le coup tout ce qui est question live donc que du coup je vais vous reposer la question dans cette vidéo là les amis donc je vais mettre sûrement un sondage dans la semaine si pour vous de live ça ira ou pas donc vous pouvez me répondre aussi en commentaire si vous avez des suggestions à me faire parce que je pense que niveau live j'ai pas à faire comme avant j'ai pas me mettre j'ai pas faire quatre lives par semaine parce que ça fait beaucoup de travail ça fait beaucoup de travail comme j'essaie de me concentrer un minimum sur les vidéos du coup ça me demande beaucoup plus de boulot qu'avant et pas beaucoup voilà après j'ai pas forcément le temps de faire de préparer les live et sachant que aussi je fais je fais également aussi les montages pour ceux qui suivent ingrid aussi je fais je commence à faire ces montages à elle aussi beaucoup donc je fais aussi ces tournages donc c'est moi son caméraman quand c'est possible après il ya des choses que ça va pas être possible parce que eh ben il ya certaines choses que c'est moi qui fait donc automatiquement je peux pas tenir la caméra en même temps donc pour tout voilà donc c'est pour ça que voilà il ya pas mal de petits changements ce que je vais essayer de faire aussi pour vous les amis c'est de faire des plus de un petit peu plus de vidéo vlog donc c'est quoi qu'est ce que j'entends par vidéo donc une vidéo vlog ça serait plutôt du style d'aller faire d'aller voir des choses assez intéressantes à vous présenter comme par exemple des salons des salons des trucs des trucs qui appartent chez moi comme des fêtes agricoles par exemple bon celle de cette année il y en a une qui est particulièrement connue c'est fait agri pour ceux qui sont dans le secteur qui connaissent bon je les ai je vais loupé cette année mais l'année prochaine je pense que médiatique médiatiquement je vais couvrir peut-être pas en tout pendant le tout mais je ferai je ferai une vidéo je ferai une vidéo dessus d'à peu près peut-être 20 minutes comme d'habitude tout simplement d'à peu près 20 minutes pour pour tout simplement bah pour vous montrer qu'est-ce que comment que ça se passe cet agri fait qu'est ce que c'est parce que je vous ai pas je vais pas vous en dire plus mais pour les curieux les plus curieux d'entre vous vous allez vous allez vous renseigner sur internet donc c'est une fête agricole qui est qui dans mon secteur et beaucoup qui est assez intéressante parce que tous les ans il y a des choses assez intéressantes donc je pense que ça fait bien que je n'aurais pas dû aller là les choses assez intéressent assez intéressante qui assez intéressante qui se passe et je pense que je pense que ça pourrait vous plaire à ce genre de truc là après n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires les amis si vous avez envie que je vous fasse d'autres vidéos d'un d'autres vidéos bien sûr qui est toujours en lien avec la chaîne bien sûr parce que ça sert à rien que je fasse des vidéos qui ont strictement rien à voir après vous allez vous avez du unboxing donc vous allez peut-être en avoir un autre d'ici la fin du mois normalement vous allez en avoir un autre d'ici la fin du mois donc donc du coup voilà vous allez en avoir enfin je vais essayer de vous en faire régulièrement comme je peux parce que vu comme vous savez que les vidéos pour l'instant unboxing ne sont absolument pas sponsorisé donc pour le coup ça me coûte ça nous coûte de l'argent clairement ça nous coûte de l'argent donc pour le coup voilà donc a priori déjà ces vidéos là ça a l'air de beaucoup vous plaire parce que à chaque fois je dépasse quand même les 200 vues je crois à part pour la dernière on les a pas passé les 200 vues mais bon par rapport à la caméra pour ceux qui n'ont pas suivi qui m'ont pas suivi dernièrement j'en ai parlé donc qu'est ce qui se passe avec la caméra pas tout simplement je vais ramener d'où elle venait parce que parce que j'ai j'avais un gros problème niveau enregistrement tout simplement tout simplement quand je tournais on entendait une vue on a entendu une vibration moteur logique enfin une vibration moteur oui qui était vraiment très très fort qui n'est malheureusement qui n'était pas exploitable qui était absolument pas exploitable donc le film était carrément carrément pas exploitable du tout bon c'est vrai que j'aurais pu faire utiliser une technique comme par exemple et tu enregistrer son à part et puis après faire une 50 et une synchronisation mais le souci c'est que avec ce son pourri donc quand vous vous filmez vous avez ainsi donc vous gardez le son de la caméra parce que vous pouvez pas l'enlever logique vous enlever le son de la caméra et le souci c'est que normalement moi je m'en sers comme son témoin pour le coup je m'en servais comme son témoin enfin c'est logique que je m'en sers comme son témoin pardon et bah le problème c'est que le problème c'est que tout simplement même en tant que son témoin en fait c'était pas exploitable parce que pour pouvoir synchroniser le son qui était enregistré à la peur donc le leçon finale et le son témoin il me faut un il me faut un certain pic pour ceux qui sont acquis et qui connaissent un peu mieux il me faut un certain pic pour pouvoir faire la synchronisation et pour le coup bah avec ce bourdonnement horrible c'était tout simplement pas possible parce que déjà rien qu'en lui même niveau niveau graphique sonore pour ceux qui est bon pour ceux qui m'ont compris c'était juste énorme parce que en fait si je me si je parlais pas très très fort donc au point de que la voisine au dessus m'entendent bah en fait je n'avais pas ce pire que là et pour coup la synchronisation trop bon je pouvais pas la faire et franchement c'est pas invivable même au bout de quoi je si je veux si je me dis si je fais en mettant trois vidéos avec dans la journée déjà moi au bout de la deuxième je vais voir les cordes vocales qui vont commencer à me dire va te faire tout de connard et ben je vais me retrouver comme un con parce que voilà je vais plus avoir de voix et puis vous allez foutre vous allez foutre de ma gueule et puis au final je vais me retrouver avec une vidéo de mauvaise qualité surtout niveau sonore parce que vous allez voir que je force sur ma voix que je parle très fort et pour le coup bah c'est chose que je ne veux pas donc voilà alors pour le coup je sais pas ce qui on va regarder si j'ai pas une mission intéressante à faire avec vous avant d'avancer le temps où j'avance le temps je vais regarder ça tout de suite avec vous mes potos si ça veut pas aller voilà merci alors donc c'est pareil que c'est vrai que là au niveau vidéo je commence à me caler au niveau montage je commence à me caler malgré la version que j'ai de mon de logiciel qui est vraiment énorme parce que tout simplement pour une version gratuite c'est impressionnant tout ce que je suis capable de faire tous les effets que j'ai pu vous montrer que j'ai pu vous faire jusqu'à présent sur les vidéos c'est sur un logiciel qui est gratuit qui est une version d'essai donc je vous laisse imaginer la version complète c'est un logiciel professionnel donc automatiquement voilà voilà alors qu'est ce qu'on a on a du l'amour on a de la patate on a du semi on a de la moisson encore la moisson on a du pulvée on vient en faire on a du culti on a des herbage pulvée épandage d'engrais semi ouais bah y'a rien en fait y'a rien ouais c'est qu'on fait c'est tout pour les mêmes conne c'est chiant ça le champ 24 à l'effet qu'elle est taille le champ 24 ça ma vie c'est une double faucheuse c'est qu'on a eu le champ il doit être très conséquent c'est ça l'autonomie on va le 124 le 124 attend là s'il vous plaît alors j'ai le 20 j'ai le 21 j'ai le 25 alors je dois admirons je dois pas le voir ah si il est là le 24 tiens oh oui possible est ce que ça ouais je pense qu'on va avancer le temps tiens parce que comme ça on va récolter ça et puis on va pouvoir avoir des bestioles on va pouvoir avoir des babaches allez c'est parti je sens que j'ai ma voix qui a changé en plus avec ma table de mixage vu que j'ai augmenté vu que j'ai légèrement modifié les graves donc ma voix est un peu plus grave que la normale que en réalité en fait là on a dit je pense que vous devez bien entendre la différence parce que vu que j'ai là un peu la gorge irritée donc j'ai une voix un peu plus grave que d'habitude donc où la vache je suis allé à décrasser en plus avec la clope ça range rien bon voilà donc du coup on va sortir la benne je vais la mettre en position va sortir la machine après on va avancer le temps on va peut-être regarder au niveau des poules aussi parce que j'ai pas fait gaffe en passant devant tout à l'heure hop on pose le chargeur au sol toujours hop on arrête le tracteur on va aller voir ça tout de suite alors comment que ça se passe ici j'ai deux cartons ok deux cartons deux cartons qui veut des cartons pardon bon bah pourquoi on va passer le temps on va peut-être aller vers un champ le plus prochain voilà donc du coup on va voilà c'est bien comme ça hop voilà donc du coup on va pouvoir sortir la machine donc j'ai quoi ici du blé ouais parce que j'ai vu si j'ai juste mes du blé si j'en avais besoin et puis là j'ai fait pareil et puis là tous les coups ça va être pareil et du blé et j'ai trois oh putain j'ai trois champs de blé what the fuck j'ai trois champs de blé bah ça va en faire de l'appareil là déjà que j'en ai un stock là pourquoi c'est quoi ça c'est de la paille ou non pas baba 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 bababa dans la pape taque donc aussi pour ceux qui sont etc pour l'avenir de fr naine sur la chaîne donc évidemment vous allez toujours en avoir ça c'est logique c'est logique mais à terme j'ai pour objectif de vous faire un maximum deux épisodes dans la semaine de farming et entre deux que vous ayez tous les jours un autre jeu à part les jours de tuto bien sûr comme le jeu dit tuto logique je ne sais pas où vous faire un dessin vous m'avez compris je pense que je vais faire comme ça j'espère faire comme ça du moins et j'espère aussi que ça va vous plaire parce que comme ça vous allez pouvoir découvrir d'autres jeux aussi et ça va pouvoir apporter une variété assez large sur la chaîne donc on va avoir un peu de tout bien sûr dans le gaming dans la simule parce que je ne fais pas forcément faire que des jeux de simulation parce qu'au bout d'un moment au niveau jeu simulation on va assécher parce qu'il y en aura enfin des jeux assez intéressants à faire et il n'y en aura plus donc voilà on va se retrouver un peu comme des recons donc du coup voilà donc en tout cas c'est pareil si jamais vous avez envie de voir un jeu comme par exemple il y en a un qui m'a été proposé donc ce jeu c'est Dirt Rally c'est un jeu qui est assez intéressant c'est un jeu qui est assez intéressant oui effectivement j'ai envie de l'acheter il faut que je regarde le prix aussi mais je pense peut-être pas le prendre tout de suite parce que vu qu'il y a déjà un jeu de course un jeu de bagnole sur la chaîne mais au moins que voilà j'ai peut-être aussi un autre jeu qui me fait envie que c'est un autre youtubeur que je suis là depuis peu de temps qui m'a fait envie parce qu'il m'a l'air très intéressant à faire il m'a l'air très très intéressant et pour tout j'ai envie de voir de l'essayer je ne me rappelle plus le nom du jeu mais bon après ça va vous faire une petite surprise apparemment d'après ce que je vois et d'après ce qu'il en pense c'est ah oui merde il faut que je prenne la barre de coupe parce que le fracier est déjà là-haut d'après ce qu'il en pense c'est un bon jeu franchement il est assez exceptionnel il y a des bonnes choses avec donc beaucoup à voir au niveau du prix aussi parce que voilà j'ai pas un budget non plus illimité bien entendu donc du coup voilà donc oui bah après on verra tous les jeux devraient y passer de toute manière tout tard tous les jeux dark rally etc ça va y passer ça c'est clair et net j'en ai bien l'intention mais bon voilà quoi voilà voilà c'est un peu l'objectif donc oui évidemment à terme vous n'aurez pas que du farming parce que voilà du farming ça va plaire à certains mais pas forcément à d'autres je tiens à le rappeler quand même que je veux en faire mon métier donc voilà c'est un peu logique que je ne vais pas faire que du farming parce que si je fais que du farming au bout d'un moment du farming je vais en avoir là vous vous allez en avoir là et puis putain et puis au final bah voilà ça je vais en avoir je vais en avoir marre tout simplement je vais en avoir plus que marre même et pour le coup bah oui et bah pour le coup voilà du jour au lendemain je n'ai plus vouloir en faire et pour le coup je trouve ce que je n'ai pas envie parce que farming c'est un jeu que j'aime bien enfin c'est un jeu que j'aime bien c'est un jeu que j'apprécie particulièrement c'est un jeu que j'apprécie particulièrement donc pour moi pour moi il faut que pour moi il faut que voilà il ne faut pas que je m'en dégoûte parce que si je m'en dégoûte après c'est bon donc du coup c'est pour ça que en principe aussi à d'autres jeux mais c'est aussi ma curiosité qui fait que voilà j'ai envie j'ai j'ai envie que vous que vous voyez un peu autre chose aussi parce que d'un côté d'un côté vous aurez peut-être aussi vous aura peut-être aussi en un petit peu envie de des coûts vous aurez peut-être un petit peu envie de découvrir aussi de nouveautés peut-être des jeux qui voilà j'ai peut-être force il ya peut-être un jeu que moi je vais vous présenter que vous connaissez pas auparavant et que vous allez vous dire merde ouais putain il m'a l'air bien ce jeu il m'a l'air très 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 bien ce jeu et voilà vous allez vouloir l'essayer etc donc du coup voilà moi de ce côté là ça me fait découvrir des nouveautés aussi et puis voilà on arrivera à une multitude de jeux sur la chaîne une multitude de jeux sur la chaîne qui va me permettre aussi tout simplement pour vous dire la vérité les amis pour toucher un public le plus large possible bien entendu donc automatiquement c'est un peu ça le but parce qu'un youtubeur qui a qui a 25 qui a qui a 600 abonnés comme moi là actuellement bah voilà un mec un mec qui veut en faire son métier balla 600 abonnés bah ça c'est clair et net qu'il arrive pour en vivre c'est clair et net de toute façon qui ne touche que dalle donc du coup voilà c'est pour ça que j'ai envie de vous faire plusieurs choses et aussi que j'espère que le contenu vous plaît que vous que qui vous plaît suffisamment pour avoir envie de le partager le voie et de le partager avec je sais pas mon votre famille mais les cousinades les cousins etc etc voilà donc c'est un peu l'objectif aussi quand quelqu'un qui est voilà qui veut en faire son métier bah au bout d'un moment c'est bien beau de dire voilà je veux pas je je vous adore etc oui c'est clair je vous adore c'est un public super avec moi vous êtes très très cool mais à un moment il faut aussi il faut aussi penser pognon parce que quand on a un travail comme un autre tout simplement c'est un travail comme un autre donc au bout d'un moment bah c'est bien joli de faire ce qu'on aime c'est bien joli d'avoir un super public mais aussi il faut aussi connaître les factures derrière parce que c'est comme tout métier derrière vous avez des dépenses vous avez des trucs voilà je vous achète j'achète des jeux bon c'est sûr vous y contribuez parce que grâce au lien instant gaming donc je tiens le rapide le lien instant gaming qui se trouve dans la vidéo en dessous la vidéo qui vous permet d'obtenir 4 mois jusqu'à moins 80% et pour le coup beaucoup moi je vous parle de ce lien régulièrement là parce que tout simplement à chaque fois vous l'utilisez vous achetez un jeu moi je touche 3% du prix donc que j'ai regardé le jour j'ai atteint déjà un euro dans les 1 euros sur un total de quatre jeux voilà sur un total de quatre jeux oui c'est pas énorme oui par exemple je crois que c'était la moyenne entre 10 et 20 euros le jeu enfin suivant les deux c'est parce que il y a eu des décès aussi dans les quatre alors suivant le c'est souvent le prix du jeu donc plus le jeu va être cher plus moi j'ai touché ça c'est logique mais bon après parce que comme vous expliquez sur un stand gaming sur un stand gaming l'argent que je touche avec un stand gaming je m'en sers pour vous acheter d'autres jeux et bah beaucoup voilà donc ça m'aide un petit peu pour l'instant mais c'est vrai que bah c'est sûr qu'à partir du moment que j'ai des sous à donner c'est sûr qu'il ya des choses que je vous dis j'ai envie de vous faire mais qui n'est pas forcément ce n'est pas forcément possible parce que tout simplement si je vous fais enfin si je vous fais pas c'est que je n'ai pas les finances pour pouvoir faire ça c'est comme pour le volant par exemple vous m'avez beaucoup et il y a certains comptes qui m'ont aidé qui m'ont beaucoup aidé à me faire des dons ce qui m'a permis d'acheter rapidement mais si j'aurais pas eu ces dons là je pense que l'on a fait que j'attends encore un sacré bout de temps pour pouvoir acheter parce que évidemment comme vous l'expliquez j'ai économisé j'ai économisé donc ce qu'on a fait à moi voilà bon sur ce les amis moi je vais vous dire à très vite pour de nouvelles aventures franchement merci à tous de me suivre n'hésitez pas à partager un maximum les amis franchement je compte sur vous c'est grâce ça sera uniquement grâce à vous si j'arrive à monter donc je compte je compte sur vous moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures à demain pour le jeudi tuto et puis ça louche